... Christophe Roux, une belle rencontre ce matin avec vous. Christophe Roux, garçon souriant, sympathique, modeste, nous le disions déjà, qui n'est pas peu fier de son col bleu, blanc, rouge, meilleur ouvrier de France, un titre suprême obtenu en 2007, mais également titulaire de deux étoiles dans votre belle maison de Saint-Jus, Saint-Rambert, le 9e art. Quelques mots sur cette carrière brillante pour un jeune comme vous ? Alors, moi, je ne me rends pas compte, je fais toujours les choses, comme je l'évoque souvent, cette passion, et la passion, elle doit animer dès qu'on entreprend, et ce qui me permet peut-être de m'impliquer totalement et de faire bien les choses. En tout cas, d'essayer de bien les faire. Vous êtes un passionné. Oui, 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 c'est indispensable, et j'essaye de donner ça aussi à tous ceux qui m'entourent. Alors, quelquefois, on peut me trouver, bien sûr, rigoureux, c'est la rigueur de l'instant, mais on passe vite à autre chose. Mais la rigueur est importante, quand on cuit un bar à cœur à 48 degrés, ce n'est pas à 52, c'est lorsqu'on tempère un chocolat à 31 degrés, ce n'est pas à 28. Exactement, elle est essentielle, la rigueur, et elle doit être associée à l'intelligence de l'individu. On en dit beaucoup de bien de cette intelligence de Christophe Roux dans la Loire. Comment définissez-vous votre cuisine, Christophe ? Une cuisine de produits, une cuisine d'instinct, une cuisine de saison, une cuisine locavore, c'est très à la mode. Alors, ma cuisine retrace un parcours. J'ai eu un parcours à la fois contemporain et plus classique avec la maison Bocuse, et plus contemporaine avec Pierre Gagnère. Mais, je dirais, la créativité n'est rien sans la base de la cuisine. C'est pour ça que j'ai une cuisine de goût, je lui donne un certain esthétisme, mais tout part d'abord de l'élément cuisine. Ça, ça reste l'essentiel. C'est le fondamental, la ligne éditoriale, comme on dit dans la presse. Oui, il faut que ce soit beau, parce que ça alimente les yeux et l'envie. Sans être ostentatoire. Exactement, et derrière, il faut que ce soit raffiné et gustatif. Et puis alors, je crois qu'il faut quand même que l'on parle de l'actualité de Christophe Roure. Tout le monde entend dire que vous allez venir à Lyon. Est-ce que vous confirmez si, oui, où, quand, comment ? Est-ce que le 9e art va rester en parallèle ? Parlez-nous de l'actualité, Christophe. Nous attendons avec gourmandise vos réflexions. Alors, l'actualité, c'est qu'en effet, nous venons sur Lyon. C'est une idée qu'on avait depuis un certain temps. Depuis 2008, quand on a eu notre deuxième étoile, il fallait prendre une décision d'investissement. Le tout était de savoir où. Finalement, Lyon semble une ville propice. Et potentielle. Et potentielle, parce qu'on sait qu'il y a l'art de vivre et de manger. Donc, en cela, je suis heureux de m'implanter, recuvier. Dans le 6e arrondissement de Lyon. Voilà, c'est ça. Et on devrait voir ouvrir les portes de notre nouvel établissement fin mai. Fin mai ou début juin, si toutefois, il y avait un peu de retard dans les travaux. Qui battent leur plein aujourd'hui. Et Saint-Juie-Saint-Rambert, que devient-il ? Saint-Juie-Saint-Rambert a été vendue la semaine dernière. Ça, c'est une exclusivité pour Lyon Saveur. Oui, lundi dernier, on a vendu. Et on peut savoir à qui ? Alors, ce n'est pas du tout dans le même registre. C'est plutôt dans un registre de bistronomie. Donc, c'est des anciens restaurateurs qui ont vendu eux-mêmes leur établissement. Un gros établissement sur notre région. Et qui voulaient quelque chose de plus petit. Semble-t-il plus facile à gérer. Et toujours avec de la passion. Passion, Christophe Roure. Merci. On a compris que vous en aviez plein les poches, plein les assiettes, plein les poils. Merci encore de nous avoir donné ces informations gourmandes. Je rappelle que Christophe Roure va s'implanter à Lyon fin mai ou début juin 2014. Et qu'il était jusqu'à encore quelques temps au 9e mars à Saint-Juie-Saint-Rambert. Christophe Merci, le mot de la fin. F-A-I-M. Et un autre plat que vous allez nous proposer, un autre que le bar ? Alors, je vais faire aussi, certainement sur la base de l'ouverture, un plat frais, plutôt sur une base d'entrée, avec un homard breton, de la pastèque, de la tomate. Tomate sous toutes les formes, un petit peu. Et puis de la fraîcheur d'herbe, de coriandre, d'huile d'olive, quelque chose de frais, associé avec un granité de tomate. Christophe Roure, merci et bel appétit. Au revoir. Merci. Merci.